Elle est certainement l'une des plus grandes chansons françaises. Un titre qui a fait le tour du monde chanté par les plus belles voix du XXe siècle. Vous pensez à comme d'habitude ? Oui, il est vrai qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle version ne soit enregistrée. Cependant, il s'agit d'une autre chanson. Découvrez l'histoire des feuilles mortes d'Yves Montand. « La nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. » Le destin de cette chanson est tout simplement incroyable. Tout commence en 1945, lorsque Joseph Kosma compose cet air inoubliable pour un ballet de Roland Petit, « Le Rendez-vous ». L'année suivante, le ballet est adapté au cinéma par Marcel Carnet sous le titre « Les portes de la nuit ». Jacques Prévert écrit le scénario en adaptant l'argument du ballet. Ce dernier couche également les mots sur la mélodie de Kosma. « Les feuilles mortes sont nées ». « C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. » Pourtant, le film est un échec commercial. Aucun critique n'a remarqué Yves Montand fredonner les feuilles mortes. Qu'importe, le chanteur aime cette chanson. Tout comme Jacques Prévert d'ailleurs, ils sont persuadés de son potentiel. Ainsi, en 1949, un an après Cora Vauquer, Montand, enregistre sa version du titre. A partir de là, le succès ne tardera pas à venir car l'adaptation américaine est faite la même année par Johnny Mercer. Les feuilles mortes deviennent Autumn Leaves. Les plus grands artistes américains la reprennent comme Frank Sinatra, Nat King Cole ou encore Tony Bennett. La chanson devient un classique du jazz et de la chanson française. En tout, ce n'est pas moins de 600 versions qui seront chantées partout dans le monde. Ainsi, les paroles de Jacques Prévert sont relativement simples. On comprend immédiatement que l'histoire d'amour est terminée. Pourtant, une mélodie mélancolique et des paroles simples sont la force des feuilles mortes. Le temps a passé et l'amour naissant et bourgeonnant d'autrefois a progressivement laissé place à un automne de souvenirs et de regrets. En effet, l'arbre laissant tomber les feuilles symbolise une histoire d'amour, celle d'un couple dont le temps effeuille la passion, l'amour et la tendresse. Dans cette chanson d'une fatalité remarquable, Prévert ne cherche pas à offrir à son personnage une porte de sortie. Il est seul sans la femme aimée. Les dernières feuilles de leur amour tombent sous le regard impuissant du chanteur. Il en a conscience et il finit par conclure Ainsi, Yves Montand nous offre une interprétation merveilleuse du texte de Prévert. Tout au long de sa carrière, les feuilles mortes seront interprétées dans ces galas. Nul doute, les générations futures n'oublieront jamais cette chanson, entrée au panthéon de la variété française. Et la mer efface sur le sable Les parts des amants des unis ... ... ... Sous-titrage ST' 501